L'être humain sera libre de naître sans être manipulé avant que la loi s'y reflèche. Effectivement, je pense que c'est le sujet le plus grave et évidemment celui dont on parle le moins qui va vous tomber sur le point de la figure alors que vous êtes appelé à en débattre et que vous ne le faites pas pour le moment et qu'on va en plus faire passer une loi où chaque être humain aura le droit de se reproduire sur le marché de la reproduction du sperme, des ovocytes et des embryons qui seront lâchés sur le marché mondial d'Internet notamment et cela sous l'aval du tampon de bioéthique. Alors monsieur, c'est vous qui parliez des fake news. Pardon, mais ces états généraux de bioéthique sont déjà une fake news. Il y a 21 régions aujourd'hui, pardon monsieur, il y a 21 régions, c'est super important ce que je dis parce qu'en fait je ne le lis nulle part. Donc je vais vous donner de la vraie info tout de suite. 21 régions... 13 régions. 13 régions. Je suis à l'ancienne... C'est 13 régions regroupées par monsieur Macron. Non, c'est à Hollande déjà. Mais bon, pour Macron, parce que de toute façon, je vais vous expliquer, il faut que les cercles naturels de vie disparaissent. Les cercles qui étaient ceux de l'être humain, que ce soit sa famille, que ce soit sa région ou sa nation, doivent disparaître car l'être humain lui-même doit disparaître. Je vais vous faire remarquer qu'il y a le 10 janvier, des Chinois ont cloné des primates, des macaques. Donc vous le savez, vous voyez l'intelligence artificielle avancer partout. Donc d'ailleurs dans vos propres smartphones, vous êtes tous sur Google, vous êtes tous sur Gmail, vous êtes tous des promoteurs de la grande virtualité qui va, dans 3, 4 générations, si on ne se rassemble pas aujourd'hui, vous faire disparaître. Laurent Alexandre le dit, ce qui nous menace le plus, c'est d'être dissous dans la virtualité de l'intelligence artificielle. Ça commence bien évidemment dans le fait que nous ne nous reproduisons plus entre un homme et une femme, personne, vivante, personne, corps physique. Nous étions dans la rue ensemble avec ma Dominique qui s'y présente pour défendre quoi ce slogan, tous nés d'un homme et d'une femme. Et je disais dans nos diversités, et vous étiez derrière, et on s'est divisé parce que tout d'un coup il ne fallait plus de diversité. Eh bien je vous propose de vous rassembler à nouveau, alors de façon tout à fait confédérale, confédérale, c'est-à-dire que Mouvance France, plus Manif, plus AFC, plus Avenir pour tous, puisque je suis maintenant déléguée générale de l'Avenir pour tous, que j'ai fondé à la division du mouvement, eh bien que nous le rassemblions chacun, les uns à côté des autres, Dominique avec nous, les juristes pour l'enfance, non je ne sais plus comment ils s'appellent, famille république, etc. Bref, il va falloir faire des réunions. J'appelle ici Mouvance France à créer une réunion avec des spécialistes qui vont s'engager à réclamer, à travers les états généraux de bioéthique, une réforme fondamentale qui n'est d'autre que la brogation de la loi Taubira, mais sur une partie seulement, la filiation d'intention. Nous devons rétablir la filiation biologique entre l'homme et la femme, et ça s'appelle « Réécrire l'acte de naissance avec les parents géniteurs ». Voilà notre programme. Pourquoi Mouvance France ne prend pas ce programme avec nous ? Voilà, je vous remercie, c'est sauver l'humanité d'abord. Bravo ! Merci de ce rappel de l'essentiel. Nous aurons...